Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo rotation project pan du mois, c'est la reprise, voilà c'est le project pan rotation du mois de septembre, je vous en ai pas fait au mois d'août parce que je vous avais expliqué, j'avais testé essentiellement mes produits que j'avais acheté pendant les soldes du mois de... enfin pendant les soldes d'été, donc du coup j'avais pas fait de rotation, bref on reprend les rotations project pan, donc c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer ce que je vais utiliser pendant tout le mois, vous savez que je fais une rotation de mes produits pour ne pas oublier en fait mes anciens produits, donc je prends mes nouveaux et je sors des anciens produits et je fais des rotations comme ça tous les mois pour tout utiliser, essayer en tout cas de ne pas les oublier et de les utiliser régulièrement, ça c'est ce que j'aime faire déjà depuis toujours et j'ai un project pan également en cours et le project pan c'est l'envie de terminer certains produits, donc je vais vous montrer ce qu'on a actuellement à terminer, ce que je mets à terminer, où on en est, etc, etc, voilà le but de la vidéo, on commence tout de suite, petite parenthèse, je suis toute basse parce que j'ai changé de chaise et je vous mettrai une photo du coupable, voilà, les amoureux des animaux et des chats en particulier me comprendront, j'ai pas pu, j'ai pas pu le déranger, voilà, c'est dit, je me sens toute petite, ça me change du coup et je commence tout de suite avec les produits que j'ai terminé pendant le mois d'août du coup, ils sont où ? Ils sont là ! Alors j'ai terminé un spray fixateur et c'est le Hangover 3 en 1 de Too Faced, je vous en ai parlé régulièrement puisque c'est un spray que j'ai utilisé quasiment dans toutes mes vidéos, logique, j'aime beaucoup, j'ai adoré ce spray là, vraiment c'était une grosse découverte, c'est la première fois que j'ai utilisé et le Hangover de Too Faced, j'ai vraiment adoré parce qu'il est frais, parce qu'il sent bon, parce qu'il fait l'effet qu'il promet, parce qu'il est à base d'eau de coco donc il hydrate et pour moi qui ai une peau très déshydratée, c'est vrai qu'avoir un spray fixateur hydratant, c'est un plus logique, donc c'est vrai que je me tourne en général vers des sprays qui sont plutôt hydratants que des sprays matifiants, même si attention, les peaux grasses ont quand même besoin d'hydratation, oui oui oui, je passe assez vite, de toute façon c'est des produits que vous retrouverez dans mes vidéos, produits terminés, logique, j'ai terminé une base, c'est une crème hydratante également, mais j'utilisais en base vraiment de maquillage d'Urban Decay, c'était celle-ci, voilà j'ai bien aimé parce que c'était sous forme de gel, donc parfait pour l'été, très rafraîchissant, très hydratante, je crois qu'elle ne se vend plus cette base-là, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, pourtant c'était un très bon produit, c'était la Hot Springs Hydrating Gel, encapsulée d'eau, voilà c'était celle-ci, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit également, j'ai terminé un baume à lèvres de la marque Estée Lauder, alors j'ai terminé oui et non, je l'ai quand même bien bien utilisé, mais à la fin le truc était, voilà, il s'est retrouvé un peu complètement fondu, complètement capoute, capoute, voilà, donc bon après je l'avais eu en cadeau dans une box, parce que pour un baume hydratant c'était sympa, c'était un petit peu teinté comme ça, orange, c'était joli, mais un peu cher pour un baume hydratant quand même, mais voilà, il faisait le job, mais il s'est ratatiné à la fin, je pense qu'avec la chaleur qu'il y a eu, il n'a pas tenu le coup, je me sépare d'un crayon, parce que j'ai fait un petit peu mon tri dans mes crayons, en fait non, j'ai sorti tous mes crayons et je me suis mis à tailler tous les crayons qui n'étaient pas taillés, j'ai fait ça d'un coup comme ça, je suis tranquille, maintenant je prends un crayon, je sais qu'il est taillé, la psychopette du taille crayon, ça me saoule à chaque fois, bref, voilà, bref, j'ai sorti tous mes crayons, je les ai rangés d'ailleurs, il faut que je rachète un pot à crayon, je raconte ma vie, mais c'est pas grave, parce que j'ai envie de les classer par thème de couleur, voilà, bref, c'est encore une petite parenthèse, donc je me sépare de ce crayon bleu là, parce que, pourquoi ? Parce qu'il est trop sec, donc j'ai des crayons qui se font beaucoup plus efficaces que ce crayon là, et dans un crayon ce qui me gêne vraiment c'est quand ils sont trop secs et qu'ils ne marquent pas tout de suite, il ne faut pas qu'ils soient trop gras non plus pour qu'ils tiennent bien, mais trop sec c'est vraiment une galère de te voir se faire mal limite à l'œil, pour mettre du crayon, c'est bien dommage, c'était la marque Yes Love, je crois que j'avais eu ça dans une box aussi, il y avait un petit taille crayon au bout, pour le coup c'était pratique, mais non, ça je m'en sépare. J'ai terminé un autre baume à lèvres, et c'est celui-là par contre, j'ai été au bout, c'était le baume à lèvres, baume de rose de By Terry, qui est bien connu, le baume de rose, soin des lèvres, c'est bien hydratant, c'était avec un petit embout mousse comme ça, parce qu'elle l'est fait également en peau, c'était bien pratique avec l'embout mousse comme ça, mais je vous avouerai que cette odeur de rose sur mes lèvres, je ne la supporte plus, vraiment, j'ai du mal à aller au bout, donc voilà, il reste un tout petit peu dans le fond, mais j'en ai marre de l'odeur de rose sur mes lèvres, j'ai l'impression de manger de la rose, et ça me gêne, pourtant le baume est hyper doux, hyper agréable, bien hydratant, donc j'ai bien aimé, mais voilà, c'est très personnel, l'odeur de cette rose-là sur les lèvres, j'ai vraiment l'impression de bouffer des fleurs, et ça me gêne maintenant, donc voilà, mais le produit était très bon. J'ai terminé un anti-cerne, l'anti-cerne Shape Tape de Tarte, voilà, c'est un anti-cerne qui est très couvrant, mais qui est aussi assez épais du coup, et moi j'avoue que j'ai trouvé mieux maintenant comme anti-cerne qui me corresponde mieux, donc voilà, j'étais contente de le terminer, je crois que j'en ai un autre, ça c'est ma teinte d'été, c'était la teinte Light Medium, mais je crois que j'en ai un autre pour cet hiver, donc voilà, dans ma rotation je mettrai un autre anti-cerne, je vous montre déjà tout ce que j'ai terminé, et après on passe à la rotation. J'ai terminé un autre anti-cerne de Pixi Pellpetra, et bien c'est un anti-cerne aussi avec un énorme embout, mais alors encore plus gros que l'embout du Shape Tape, et vous pensiez que l'embout du Shape Tape était gros ? Non. L'embout de chez Pixi est encore plus gros que l'embout de chez Tarte, donc si vous aimez les anti-cerne avec des gros embouts, vous aimerez peut-être celui de Pixi, je l'ai trouvé un peu épais aussi, donc voilà, mais c'était ma teinte d'été, donc j'en ai profité pour le terminer, je l'avais en teinte Warm, donc c'était parfait. Je me sépare, ça c'était dans mon Project Pan, de toute façon tout ce que j'ai terminé c'était dans mon Project Pan là fatalement, et c'était un blush crème de chez Sephora, c'était un petit dôme, ça y est il est plat, je ne vais pas non plus m'amuser à creuser le truc, il a largement fait l'affaire, c'était un petit blush crème comme ça qui était pas mal du tout, c'est un vieux produit de chez Sephora, ces petits blushs en dôme comme ça, et franchement c'était pas mal, donc je suis contente quand même de l'avoir terminé, j'ai terminé les deux petites fioles là de chez Farsali, oui c'est bien lui, voilà, je suis obligée, ça me fait tout le temps penser à Prince Ali, c'est la marque Farsali, je suis pas toute seule dans ma tête vous le savez, donc il y avait la base Blur, qui est celle-ci, je vous avais expliqué que je n'aimais pas le conditionnement sous forme de pipette, parce que c'était impossible d'aller chercher le produit, et pourtant la base est très bien, mais voilà, j'ai pas aimé le conditionnement, et j'ai terminé la fameuse Unicorn Essence là, celle qui est toute rose comme ça, j'ai pas trouvé que ça avait un effet particulier sur ma peau, donc voilà, je te tiens en plus, je pense que c'est des produits chers pour ce que c'est, je me sépare d'un petit crayon Make Up For Ever comme ça, qui était fait pour faire le contour des lèvres, mais il est transparent, et honnêtement je préfère faire mes contours des lèvres avec des crayons colorés, puisque j'ai une petite correction à faire d'un côté, j'ai une lèvre un petit peu moins pulpée que de l'autre côté, donc le crayon coloré ça me permet de faire une correction, donc voilà, le crayon transparent ça ne me convient pas, puisque voilà il est tout petit, et j'ai terminé, ça c'était dans mon Project Pan aussi, le petit mascara de Marc Jacob, le dernier qu'il a sorti, le Atlas que j'avais eu en format voyage, je vous montre la brosse, elle est comme ceci, c'est une broche, une broche, une broche assez classique, voilà je suis passée chez Sos, c'est une brosse classique, mais qui fait très bien l'affaire, j'ai bien aimé ce petit mascara, parce qu'il donne un effet cils déployés, naturel, élégant, ça ne fait pas de paquet, j'ai bien aimé courbures, longueur et volume, tout était dans ce mascara là, vraiment j'ai bien aimé. Voilà pour mes produits terminés, on va passer maintenant à la rotation, et à la suite du Project Pan, normalement j'ai fait ça bien pour la rentrée, normalement, normalement j'ai tout mis dans l'ordre, donc je vais prendre, ouais je me suis bien organisée, j'ai tout fait ça pour vous, je suis fière, vous me direz, vous me direz si c'était bien, comme n'hab, je vais commencer par le premier produit, et ça c'est définitivement dans mon Project Pan, et c'est un produit que j'adore, et vous allez voir, on a bien avancé, j'ai utilisé ça tout l'été, c'est le Glow Mist de Pixi, perso je l'utilise avant le maquillage, mais elle s'utilise aussi en spray de finition, c'est un petit peu bifasé, il y a une petite phase huileuse comme ça, mais c'est pas du tout gras, ça vient vraiment donner une hydratation supplémentaire à la peau, c'est rafraîchissant, c'est à base de propolis et d'huile d'argan, et voilà, ça c'est complètement rentré dans ma routine, je mets ça avant mon maquillage, mais encore une fois, on peut aussi le mettre en spray de finition, et c'est aussi très agréable, donc voilà, j'adore ce produit-là vraiment, je serai déçue quand je l'aurai terminé, mais voilà, je l'utilise tout le temps, c'est dans mon project pan, à terminer, donc on continue avec ce produit-là. J'ai deux bases dans mon project pan, puisque je n'aime pas trop en ouvrir, trop à la fois, je n'aime pas trop en ouvrir trop à la fois, les produits teints en général comme ça, fond de teint, anti-sternes, tout ça, j'essaye de les finir petit à petit, même si du coup, vu que je fais des vidéos sur Youtube, parfois, il m'arrive d'en ouvrir pour en tester, mais après, la rotation fait que je l'y retrouve. Est-ce que je suis claire ? Je ne pense pas. Bon, on continue, ce n'est pas grave. Donc, en ce moment, je suis en train de terminer, je pense que je l'ai bientôt terminé, c'est la Banana Bright Face Primer, de Ole Henriksen, donc c'est ce primer, cette base, pardon, à base de vitamine C, qui est un petit peu teinté jaune, et que j'aime beaucoup, vraiment, elle fait bien le job, cette base-là. Ce que j'aime, c'est son effet teinté, qui donne tout de suite, une petite bonne mine, quoi, comme ça, c'est pas, ça ne vient pas couvrir quoi que ce soit, ça donne un joli teint, tout de suite, avec cette base. Elle est aussi, assez hydratante, donc, elle me correspond bien, et elle peluche pas, donc, moi, je n'ai rien à dire de négatif, pour le moment, sur cette base, après, elle ne fait pas des miracles, j'ai une peau mixte, déshydratée, donc ça, très bien, je la mets dans le Project Pan, à terminer, et également, puisque je l'ai ouverte, et j'ai commencé à bien la tester, et je l'ai pas mal utilisée, c'est la Prime & Poreless, de Too Faced, donc, pareil, elle viendra remplacer celle-ci, dès qu'elle sera terminée, et j'aime bien cette base, même si je ne trouve pas, qu'elle fasse autant de miracles, que j'avais cru entendre, pour moi, elle n'est pas suffisante, pour, parce qu'elle promet vraiment, de cacher les pores, quand on la met toute seule, or non, je répète, je le signe, je persiste, j'ai les pores apparents, au niveau de mon nez, et ici, un petit peu au niveau des joues, et quand je la mets toute seule, elle ne vient pas combler les pores, elle ne vient pas lisser complètement la peau, mais néanmoins, c'est une très bonne base, pour le reste, quand je mets mes produits par dessus, c'est à ce moment-là, que la base se révèle, quand on vient mettre, le fond de teint par dessus, je trouve que, tout se comporte très très bien, tous les produits que j'ai utilisé par dessus, cette base, se sont bien comportés, donc voilà, très contente avec ces deux produits, je suis ravie, de toute façon, en général, j'utilise des produits que j'aime, si je n'aime pas, je donne, ou je revends, mais, je ne vais pas me forcer, à utiliser des produits que je n'aime pas, c'est pas, on n'a qu'une fille ou pas, voilà, mais bon, par contre, j'aime bien terminer quand même les produits, j'ai mis un petit lip injection extrême de Too Faced, à utiliser comme ça, pour remplacer les baumes à lèvres que j'ai terminés, je me dis, pourquoi pas donner un petit effet repulpé, en plus, comme il pique ce produit-là, je le mets, je le laisse agir un petit peu, ça fait un petit effet repulpé, et après, j'enlève pour mettre mon produit lèvres, je trouve que quand même, il est assez hydratant, donc voilà, j'ai mis ça, à terminer, en guise de baume à lèvres, tout simplement, j'ai mis dans mon project pan, à terminer, donc c'est pareil, c'est un produit teint, c'est ces crèmes d'herborien, que j'ai utilisé pendant tout le mois d'août, il ne me reste pas grand chose dedans, je l'ai en teinte dorée, j'adore ce produit-là, c'est vraiment un produit qui fonctionne très très bien sur moi, c'est imperceptible, c'est vraiment, j'adore, j'adore ce produit, mais je le mets à terminer, parce que c'est la teinte dorée, et que voilà, je sais que je ne l'utiliserai pas en hiver, en revanche, si je veux un effet un petit peu plus couvrant, même si ça reste un fond de teint léger, parce que c'est l'effet que j'aime, j'ai mis le Nabla Close-Up Futurist Foundation, et il est un petit peu plus couvrant, je l'ai en teinte L50, c'est aussi une teinte d'été, donc voilà, je mets ce produit-là à utiliser, dans ma rotation, on va le mettre dans la rotation, parce que je ne pense pas le terminer, il est presque complet, je vous avais fait la revue de ces produits, il y a... c'est... voilà, je vous avais fait la revue de ces produits-là, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il est quasiment neuf, et ça vient donc remplacer des produits que je vais mettre au placard, c'est le Unexpected Paradise de Kiko, donc que j'ai en teinte 2, la teinte est un tout petit peu claire, j'aime beaucoup ce produit, mais je le range, parce que je vais le ressortir certainement en hiver, pareil pour mon Charlotte Tilbury, mon Light Wonder, le fond de teint comme ça, où je suis presque à la moitié, c'est pareil, c'est un fond de teint que j'aime bien utiliser en hiver, et j'ai le Forever Summer Skin de Dior, que j'ai bien utilisé cet été, et qui est un petit peu foncé, qui me sert quand même à faire des mélanges, mais bon, ce sont des produits que je vais ranger pour le moment, vous avez vu que j'ai terminé pas mal d'anti-cerne, donc je vous montre ce que j'ai mis à utiliser à la place, donc j'ai utilisé pas mal le Kevin Aucoin, son anti-cerne est très bon, on n'en entend pas du tout parler, je l'ai en teinte EC03, médium, il est parfait pour cet été, et je crois que j'arrive quasiment au bout, j'ai vraiment utilisé énormément cet anti-cerne là dernièrement, donc celui-là, je le mets dans mon Project Pan, il est très bien, il est crémeux, il est couvrant, mais pas trop épais, bref, exactement ce que je recherche dans un anti-cerne, il manque simplement un petit peu de lumière, il est peut-être un petit peu mat pour moi, j'aime bien les fonds, j'aime bien les anti-cerne qui dégagent un peu plus de lumière, donc voilà, mais il est très bien néanmoins, donc ça, c'est dans le Project Pan, à terminer, je pense qu'on va le terminer ce mois-ci, j'ai mis à terminer un anti-cerne de LF, je suis déjà à la moitié de cet anti-cerne là, je l'ai retrouvé dans mon tiroir, et c'est une teinte assez foncée, donc je vais voir ce qu'il donne, je vais le retester, parce que je ne me souviens plus, honnêtement, donc voilà à quoi sert ma rotation, mais là, vu que je suis à la moitié, soit je m'en débarrasserai, soit je vais le terminer, parce que, on est presque au bout, et c'est à ça que ça sert, et je continue à utiliser mon touche éclat Eye Cover de Yves Saint Laurent, qui est un anti-cerne que j'aime énormément, que j'ai en teinte 1,5, il est peut-être un petit peu plus clair que les autres, donc voilà, j'aime beaucoup ce produit, il reste dans mon rotation Project Pan, je n'ai pas trop envie de le terminer, celui-là, ce qui coûte une blinde, et que je suis sûre que je le rachèterai, vraiment je l'aime beaucoup. Comme poudre, pour poudrer les anti-cerne, j'aime bien quand même fixer mes anti-cerne, vu que j'ai pas mal de rides, de rigules sous les yeux, ils ont toujours tendance à se barrer quand même, plus ou moins, ça dépend des textures, dans les rides, je préfère quand même le fixer très légèrement avec une poudre, donc j'utilise la poudre compacte Laura Mercier, elle est un petit peu difficile à prélever, mais néanmoins, ça reste une poudre ultra fine, et j'avoue que pour le dessous des yeux, je n'ai pas beaucoup de poudres, qui sont imperceptibles, parce que justement, j'ai le contour des yeux déshydraté, donc si on vient rajouter de la poudre dessus, parfois ça risque de déshydrater encore plus, donc il faut trouver des poudres qui ont plutôt des propriétés hydratantes, et ultra fines, et mettre ça avec, voilà, par petites touches, juste pour fixer l'anti-cerne, mais faut pas, voilà, pas mettre d'effet de matière en plus, sous le dessous des yeux, en tout cas cette poudre là, elle est bien, mais je la préfère en poudre libre, elle est beaucoup mieux qu'en poudre compacte. En poudre de finition, vous ne serez pas étonnés, la poudre Too Faced, ouais ! Je suis marge ! J'adore ! J'adore cette poudre, vraiment, elle est rentrée dans mes top poudre, voilà, je l'utilise, mais alors, tous les jours, 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 elle est top. Autant la base, j'ai pas été complètement bluffée, autant la poudre, je l'adore. C'est exactement le type de poudre que j'aime, qui ne se voit pas, qui lisse, ça fait vraiment une jolie peau, ça vient, pour le coup, ça vient bien flouter les pores, très agréable à utiliser, imperceptible, fine, bref, que demander de plus ? Moi, je l'adore, donc clairement, je la mets dans ma rotation, mais elle commence déjà à se creuser, ça, j'ai pas envie de la terminer, j'ai pas envie de la terminer, s'il faudra bien que je la termine, j'en ai d'autres, des poudres, mais celle-ci, et la Charlotte Tilbury, je pense que c'est mes poudres préférées, poudres compactes, comme ça, vraiment, moi, ça me suffit, encore une fois, j'ai pas la peau grasse, mais apparemment, elle fait aussi le job pour les peaux grasses, donc voilà, si vous connaissez pas cette poudre, elle est top, je vous ai partagé un code promo pour LookFantastic, très récemment, dans l'onglet communauté, je sais pas s'il est encore actif, je vous le remettrai en barre d'infos, s'il est encore actif, en tout cas, sur LookFantastic, vous pouvez avoir la poudre et la base, Too Faced, avec moins 25%, oui, donc ça, c'était super à faire, je suis presque limite à m'en prendre une en backup, tellement je l'aime, mais bon, comme j'aime bien tester d'autres trucs, je vais me retenir, bref, je vous remettrai le code s'il est encore actif, dans la barre d'infos, pour mes sourcils, rien de folichon, je continue à utiliser les produits, je les ai pas terminés cet été, c'est le Trot Drawing Eyebrow de Etude House, c'est un crayon, pour les sourcils tout simplement, qui fonctionne très très bien, mais on arrive bientôt au bout, ouais, on en est là, donc on en est, on arrive bientôt au bout, c'est une grosse mine comme ça, biseautée, je préfère les mines plus fines, néanmoins ce crayon, il marche super bien, très belle couleur, texture parfaite, donc impeccable, et en plus, il y a un petit goupillon, ça c'est hyper pratique, j'utilise tout le temps, j'utilise également, également, le, un petit produit, avec un triple embout, comme ça, style peigne, de McQueen New York, qui est très bien aussi, et du coup, il est pas encore terminé, donc je continue à l'utiliser, et je vais terminer, donc ça c'est Project Pan, des produits comme ça, les produits pour les sourcils, je fais pas de rotation, c'est vraiment des produits que je sors, et que je termine, et c'est pareil pour le Eyebrow Designer de Kiko, c'est en fait un mascara transparent, pour fixer les sourcils, et je pense qu'il est bientôt terminé, on arrive au bout, donc voilà, Project Pan, pareil, Project Pan, c'est la base MAC, je pense que j'en ai pour une éternité, donc je ne sais pas, peut-être que je ferai une rotation, si je vois que je commence un petit peu en m'enlacée, pardon, c'est la Soft Oct, Pro Longwear Paint Pot, j'arrive pas à parler, c'est une catastrophe, donc le Paint Pot de MAC, voilà, c'est ce qui me sert à faire ma base à paupières, pour moi ça fonctionne super bien, ça vient unifier, c'est hyper pratique, la texture est parfaite, je l'aime beaucoup, donc je poudre cette base, au niveau de mon arcade sourcilière, avec une poudre compacte de chez ELF, et ça c'est Project Pan, voilà, vous la voyez peut-être depuis le début de mes Project Pan, mais évidemment, c'est à ça que ça sert, et on arrive au bout, on arrive au bout, donc je vais continuer, petit à petit la tortue fait son nid, ensuite j'ai deux spray fixateurs, puisque j'ai terminé mon hangover de Too Faced, j'ai décidé de mettre à terminer le Beauty Amplifier de Sephora, c'est un spray fixateur de maquillage, voilà, tout simplement, qui fait bien le job, le spray est agréable, odeur normale je dirais, ça fait ce qu'on lui demande, donc voilà, j'ai mis celui-là à terminer, et je mets un dans ma rotation, je ne pense pas le terminer, mais j'ai envie d'utiliser un petit peu, c'est pour donner un effet un petit peu glass skin, et c'est celui de Revolution Makeup Revolution, c'est celui-là, le Glass Glow Fix, c'est un spray fixateur également, vous l'aurez compris, mais qui donne un effet lumineux, donc voilà, si je veux avoir un peu deux effets différents, j'ai deux sprays différents à utiliser, j'ai dans mon Project Pan, l'envie de terminer un stick de chez Black Up, que j'ai comme ça en teinte 00, notamment le côté contouring en fait, j'en suis là, voilà, on l'a presque terminé, donc ça a terminé dans le Project Pan, j'utilise pas le côté crème, donc tant pis, c'est pas grave, je laisse, j'utilise pas, en tout cas je vais terminer l'autre côté, qui fait très très bien le job, qui fonctionne plutôt bien, qui s'estompe bien, on n'en entend pas trop parler, de ce contouring de Black Up, et pourtant c'est un produit crème, que j'ai bien aimé utiliser, et que je mets donc du coup à terminer, en revanche, je vais ranger mon produit contour de Fenty Beauty, que j'ai bien utilisé, que j'ai en teinte Macchiato, voilà, c'est celui-là, bon on en a entendu parler tout l'été, voilà, c'était franchement un super produit, mais voilà, je vais le ranger pour me concentrer sur celui-là, pour pouvoir le terminer, je range également, parce que c'est un énorme, énorme, énorme favori celui-là, je pense que de tous mes bronzers de cet été, ça a été mon gros coup de cœur, et ça a été le bronzer Laguna, Paradise Found, de Nars, c'est ce bronzer qui a une texture crémeuse, et une odeur de monoeil absolument délicieuse, c'est pas la teinte géniale, bref, je crois qu'il va me manquer, mais je dois me concentrer sur d'autres produits, et voilà, voilà, c'est ça la rotation, sinon, 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 je vais pas tous les utiliser, donc voilà, c'est pareil, je range mon bronzer de chez Kiko, c'est pareil, je l'ai utilisé à fond ce mois d'août, je vous en ai parlé tout le temps, c'est le Paradise Ecstatic, aussi le bronzer en teinte 01, il est super joli ce bronzer, vraiment je l'aime beaucoup, il y en a pour une éternité là-dedans, donc je le range, je serais ravie de le ressortir un moment ou un autre, et je vais me concentrer sur un produit que vous voyez pareil, depuis des mois, c'est le Hoola, le Hoola de Benefit, celui-là, que j'ai aussi dans une palette que je n'ai pas entamé, parce que je veux terminer celui-là, non mais je suis barjo quoi, mais non, vraiment, je veux absolument terminer ce bronzer là, c'est pour ça que j'en ai pas sorti des masses, je veux terminer ce bronzer, mais je l'adore, donc voilà, remarque maintenant, ça fait plus partie de mes préférés, parce qu'il y a plein d'autres bronzers qui sont sortis, mais ça reste un must-have, ça reste une base quoi, voilà, on en est là, donc il est quand même bien bron, il est bien bronzé, il est quand même bien creusé ce bronzer, j'ai continué à l'utiliser, mais comme cet été j'ai eu plein de bronzers à utiliser, donc c'est pour ça que je vais me concentrer sur celui-là, vous aurez compris un petit peu l'idée, en revanche j'ai quand même sorti un autre bronzer, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, et que, c'est un bronzer que j'adore, voilà, c'est le bronzer de chez Too Faced, le Chocolate Gold, c'est pareil, c'est un must-have je trouve, et c'est un bronzer que j'ai déjà pas mal utilisé, pas mal creusé, mais j'aime le ressortir de temps en temps, c'est ça l'esprit de la rotation, vraiment un bronzer que j'ai pas utilisé depuis longtemps, je le ressors, donc voilà, il sera dans ma rotation ce mois-ci, et je laisse par contre le bronzer de Christian Dior, que j'ai pas assez utilisé, le bronze color game, Dior Skin Mineral Nude, c'est ce packaging-là, et c'est ce bronzer-là, que j'aime beaucoup, c'est un joli bronzer, mais je me suis toujours abattue sur le Kiko et le Nars, et du coup, j'ai laissé celui-là de côté aussi, donc voilà, comme il est quand même, il a un coeur quand même assez foncé, faut que je l'utilise maintenant, avec mon teint d'été, donc je continue à l'utiliser ce mois-ci, c'est décidé, je ne te laisserai pas tomber, oui, je parle à mon bronzer, et alors, qu'est-ce que ça fait ? En termes de blush maintenant, je vais mettre au placard, le petit blush de By Terry, le CC Blush, que j'adore absolument, c'est un très très joli produit, que j'ai adoré utiliser, le Glow Play Blush de MAC, c'est pareil, j'ai utilisé ça tout le temps cet été, en teinte Zats Peachy, je le range, je vais ranger également, mes deux petits blushs crème de chez Fenty, que j'ai en teinte Strawberry Drip, en l'accent, c'est celui-là, je ne vous en reparle pas, voilà, je vous ai assez bassiné avec ces produits-là, et j'ai aussi la teinte Petal Popin, c'est des produits que je serais ravie de ressortir, j'ai vraiment adoré, et je range aussi mon petit blush Ofra, que j'ai en teinte Charme, c'est pareil, celui-là j'ai absolument adoré, et celui de chez Kiko, c'est pareil, que j'ai en teinte Shadow of the Heart, c'est celui-là, j'ai adoré utiliser ce bronzer, j'ai utilisé celui-là, bon, tu m'as doutes aussi, donc voilà, au placard, c'est le moment de passer à autre chose, je ressors un petit blush and glow de Natasha Denona, c'est un petit format comme ça, avec un petit blush rose un petit peu lumineux, et un highlighter assez doux, assez naturel, je vais vous montrer le highlighter, il est très très joli, j'aime beaucoup, et j'aime énormément aussi le blush qu'il y a dans cette palette, c'est un blush rose lumineux, très doux également, donc voilà, j'aime beaucoup, je ressors cette petite palette, ce mois-ci, comme j'ai un blush dans les tons rose, j'en voulais un aussi dans les tons peche, et je ressors mon Dior, parce que ça, c'est un coup de cœur que j'ai depuis Noël, je crois que je l'ai acheté à Noël, c'est le blush Dior Backstage Rosy Glow en teinte corale, c'est celui-là, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je l'adore, je Dior, j'adore, voilà la teinte, regardez, si c'est pas merveilleux ça, vraiment un super produit, quand j'ai acheté ce truc-là, je pensais pas l'adorer autant, je l'adore, c'est vrai que je le ressors assez souvent, et je ressors, alors là c'est dans ma rotation complètement, un produit de chez ELF que j'ai pas ressorti depuis une éternité, et c'est ça le but de ma rotation, et je me suis dit, toi tu viens avec moi ce mois-ci, c'est un blush en teinte Mellow Mauve, c'est ceux-là de ELF, et voilà comment est la teinte, c'est un très joli mauve, voilà, un petit peu lumineux comme ça, donc je vais voir, ça fait tellement longtemps, je l'ai pas utilisé, je vais voir, ça se trouve je vais dire, oh bah je l'aime plus, puis on va décloturer tout ça, décloturer tout ça, bref, voilà pour les blushs, on passe au highlighter, maintenant je vais ranger mon Cream Shimmer Face Glow de Natasha Denona, ça c'est pareil, j'ai utilisé tout le temps, tout le temps cet été, j'ai adoré ce produit que j'ai en teinte Light, 01, c'est un produit hyper naturel, hyper crémeux, voilà, qui donne juste la lumière, comme si ça ressortait vraiment de la peau, vous voyez un peu l'effet que ça fait, la teinte que c'est, je l'ai adoré ce produit-là, donc ça fait plusieurs mois que j'utilise déjà, depuis que je l'ai acheté, il m'a pas quitté, donc ça y est, c'est le moment d'aller au tiroir, c'est pareil, je mets au tiroir le Infinity Highlighter de Linda Albert, que j'aime énormément aussi, c'est un highlighter pareil, hyper fin, très très joli, j'essaie de vous le montrer un peu mieux que ça, il a une texture sublime, très fine, je l'aime beaucoup, mais c'est pareil, je le mets au placard, parce que je l'ai beaucoup utilisé, et je mets au placard le Highlighter de Kiko, je le mets dans le tiroir, que j'ai en teinte 01, il est sublime ce Highlighter, voilà, il est juste là, regardez ça, voilà, celui-là, il l'envoie, il l'envoie, il faut le travailler un petit peu plus longtemps que les autres, la texture est un tout petit peu plus épaisse que le Linda Albert, ou que le Natasha Denona, mais c'est une très très jolie teinte, et j'ai adoré aussi utiliser cet Highlighter-là, en revanche, je mets dans ma rotation, enfin je continue à l'utiliser, parce que j'ai commencé à l'utiliser ce mois-ci, le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, ça c'est un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup, c'est un produit crème comme ça, avec un petit embout mousse, il est très beau, voilà, parce que c'est beau, bon là c'est pas estompé, j'ai même pas rappelé sur l'embout, parce que je l'utilise assez souvent, donc il en reste toujours un petit peu sur l'embout, ça c'est fait, mais voilà, une fois estompé, c'est magnifique, j'adore ce produit, c'est d'une finesse, c'est très élégant, c'est comme de la lumière qui ressort de la peau, quand on met ça, c'est sublime, c'est un très très joli produit, c'est la teinte Spotlight, je trouve qu'elle est très réussie, plus vite, plus vite, ça va durer 3 heures, je mets dans ma rotation un petit produit aussi, que le site YesStyle, m'a envoyé de la marque Vivid Studio, c'est le Cheek Flash Highlighter, je l'ai en teinte Gold Play, c'est un très beau produit, c'est le highlighter que j'ai aujourd'hui, et ce qu'on voit, voilà, on voit le flash dessus, c'est un très très bel highlighter, il est d'une finesse, j'étais étonnée, quand j'ai utilisé le produit, il est très joli aussi, il a rien à envier au highlighter Lindahlberg, il me fait vraiment penser d'ailleurs au highlighter Lindahlberg, j'aime beaucoup déjà, de toute façon je vous en reparlerai, et j'ai remis en rotation la palette de Richard avec Sephora, qui se présente comme ceci, parce qu'on a 4 highlighters dedans, un rose que je mets plutôt en général en coin interne sur mes yeux, celui-là qui peut servir en topper de bronzer, quand je vais en bronzer un peu lumineux, et c'est deux highlighters, notamment celui-là, qui a une texture très très crémeuse, sont des jolis, sont des jolis highlighters dans cette palette, regardez ça, ils sont vraiment super beaux, très très lumineux, très pigmentés, j'aime bien, donc voilà, je l'ai ressorti, on passe rapidement sur les mascaras, parce que rien de nouveau sous le soleil, j'ai le By Terry Lash Expert, celui avec la brosse qui se twist à terminer, j'ai le Lash Freak de Urban Decay, c'est un format voyage que j'avais acheté, je le mets aussi à terminer, donc ça c'est Project Pan, les mascaras, une fois ouvert, une fois utilisé, il ne faut pas qu'il reste ouvert trop longtemps, sinon ça va vous irriter les yeux, ça va vous piquer, etc, etc, donc ça c'est vraiment des produits que, j'essaye de terminer quand je les ouvre, j'essaye de ne pas en ouvrir trop, mais là voilà, j'en ai trop à d'ouvert, et je vais en tester un nouveau, mais je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai craqué pour le dernier mascara de Charlotte Tilbury, le Pilotalk, voilà, j'ai craqué, vous verrez ça prochainement en vidéo, mais j'ai craqué, donc un mascara encore en plus d'ouvert, mais je suis incorrigible, que voulez-vous, c'est comme ça, et d'ailleurs en parlant de Charlotte Tilbury, j'ai eu le Legendary Lashes Volume 2, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est pas mal du tout ce mascara, je continue mes tests, je pense que je vous en reparlerai aussi, mais voilà, il est aussi à terminer, parce que quand je vous ai des mascaras, je vous ai expliqué, je les mets à terminer, et en base, j'ai la Paradise Primer Ecstatic, voilà, qui fait partie aussi de mon project pan, donc base à terminer égale, j'ai un petit produit de Charlotte Tilbury, que je mets dans ma rotation, à utiliser ce que je ne l'ai pas encore bien testé, j'ai commencé, et je voudrais bien la comparer aussi, aux petites ombres Kiko, vous m'avez convaincue, vous avez été adorables, vous m'avez tous répondu, par rapport aux petites ombres chrome de Kiko, là de la nouvelle collection, je pense que je vais craquer sur quelques teintes, j'ai pas encore eu l'occasion, voilà, en tout état de cause, ce sont des dupes parfaits, de ces petites sombres à paupières, enfin je n'ai pas encore testé, mais il paraît que ce sont des dupes de ces ombres à paupières, et c'est les Eyes to Mesmerize, Mesmerize, Eyes to Mesmerize, de Charlotte Tilbury, moi je l'ai en teinte Star Gold, c'est celle-ci, vous voyez, j'ai commencé à l'utiliser, je vous en parlerai, mais voilà, je la laisse dans ma rotation, ainsi que son crayon, pareil, que j'avais eu dans la box, que j'ai, c'est les Colors Camoléon, Amber Eyes, ce sont ces gros crayons de Jumbo, comme ça, pour les yeux, et c'est cette teinte-là, que j'aime, j'aime beaucoup, je ne vous ai pas montré le petit produit Charlotte Tilbury, il en faut très très peu, et c'est pareil, c'est des ombres à paupières hyper crémeuses, très très jolies, enfin, j'ai adoré celle de Charlotte Tilbury, donc quand vous m'avez dit, celle de Kiko, c'était du parfait, j'ai dit, je vais aller prendre celle de Kiko, c'est juste trois fois moins cher, quoi. Je mets dans ma rotation, un petit produit que je n'ai pas eu le temps aussi de tester, de Too Faced, je sais que j'aime bien, c'est un Liquid Glitter Eyeshadow, donc ce sont des paillettes, c'est un phare pailleté liquide, en teinte Citrus Mistress, voilà la teinte de celui-là, qui a une opacité de base, alors que l'autre teinte que j'ai, je crois que c'est Glitz Blitz, voilà, si je ne me trompe pas, c'est plus en transparence, avec beaucoup de reflets pailletés, et celui-là, c'est un peu plus opaque, avec des paillettes, moins de paillettes, bref, c'est pas tout à fait le même genre, donc je vais tester celui-là, je vais voir s'il me plaît autant que le Glitz Blitz, et en petite ombre à paupières, j'ai également deux YesStyle, dont une double ombre à paupières crème, comme ça, de la marque Stay It, qui a été fait en collaboration avec le groupe BTS, que j'ai en teinte bronze, corale, et c'est deux jolies ombres à paupières crème aussi, que je n'ai pas encore testé, cette petite ombre à paupières là, et celle-ci, voilà les deux teintes, ça a l'air très joli, qu'on se le dise, là c'est le produit Too Faced, et ça c'est les deux petites ombres à paupières, ça a l'air quand même très très joli, à voir comment ça tient sur la paupière, donc je vous en reparlerai, je passe maintenant rapidement, sur toutes les palettes que je vais utiliser ce mois-ci, je garde quand même pas mal de palettes, là parce que j'ai pas assez utilisé ces palettes, ou qu'elles méritent pas encore d'aller au placard, notamment la bronze palette de Natasha Denona, qui je pense aura des teintes qui iront, je vais y arriver très bien pour la fin de l'été, voilà, c'est celle-ci, vous la connaissez par cœur, n'est-ce pas, donc je la garde dans ma rotation, j'aime beaucoup cette palette, et je compte creuser un peu plus son utilisation, par contre je vais ranger la mini nude, de Natasha Denona, c'est pas, alors elle, j'ai adoré l'utiliser, je l'ai utilisé pas mal de fois, c'est celle-ci, la mini nude, je la mets au placard, parce que là il n'y a que 5 fards, et je l'ai quand même déjà pas mal utilisé, je vais mettre aussi au placard, la Spritz Edit de Viseart, que j'ai beaucoup aimé utiliser également, ce sont vraiment des très très jolies teintes, celle-ci, je l'aime beaucoup, mais je la mets au placard, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai sa petite sœur là, juste à côté, que je viens juste d'acquérir, et c'est la Warm Edit, c'est celle-ci, et donc je vais plus me concentrer sur celle-ci, et pour pas que ça fasse doublon avec l'autre, voilà, j'ai déjà commencé un petit peu à l'utiliser, et c'est pareil, encore un coup de cœur, de toute façon je vous en reparlerai, que celle-ci, faut que je creuse un peu l'utilisation, je vais laisser la Metropolitane de Nabla, la Cutie Palette Metropolitane de Nabla, dans ma rotation, parce que j'ai encore envie de l'utiliser, celle-ci je ne l'ai pas encore assez utilisée, il y a des teintes qui peuvent faire penser un petit peu, au début de l'automne, donc voilà, pourquoi pas la garder pour le mois de septembre, cette petite palette-là, j'ai encore envie de l'utiliser, je l'adore. Je laisse également la Naked de Urban Decay, parce que je ne l'ai pas assez utilisée, vous aurez compris l'idée, voilà, vous la connaissez, c'est celle-ci, j'ai dû faire deux, trois looks avec, pour le moment, voilà, c'est pas assez, donc avant de la ranger, je veux encore un petit peu creuser cette palette, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je viens juste de l'acquérir, et c'est un coup de cœur, vous l'avez vu en action, en vidéo, la Cordé Rosa de Sigma, que j'aime énormément, je trouve que les teintes sont parfaites, en ce moment, j'ai pas du tout envie de la ranger celle-ci, donc là voilà la merveille, donc je vais encore l'utiliser ce mois-ci, je ne me réétends pas sur la palette, la vidéo va déjà être super longue, je vous raccroche dans le petit i, la vidéo où j'utilise cette palette-là, où je vous en parle un petit peu plus, de façon un peu plus approfondie, j'ai une nouveauté, que je suis en train de tester actuellement, c'est la Stone de Urban Decay, elle est sortie sur Sephora France, il y a un code promo aussi actuellement, de 25% qui est valable jusqu'au 13%, j'espère vous sortir ma revue dans la semaine, j'ai pas mal de choses à dire sur cette palette, je suis en train vraiment de bien bien la tester, donc voilà, c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui, vous verrez 3 tutos avec cette palette, vous verrez les swatchs, je vais vous en parler à fond, bref, je vous la montre, mais je vous en dis pas plus, parce qu'on va lui dédier toute une vidéo, donc restez connectés, et donc, c'est là que la rotation vient prendre tout son sens, je ressors 2 vieilles palettes, que j'ai pas utilisées depuis très longtemps, donc la Tarteist Pro de Tarte, qui est celle-ci, parce que j'ai besoin de me refaire un avis sur cette palette, voilà, il y a 4 rangées de mat ici, et jusqu'à le faire réaliser juste ici, j'ai besoin de la retester, de revoir, etc., j'ai fait beaucoup de tris encore dans mes palettes, vous avez peut-être vu mes ventes sur mon site Facebook, voilà, je trie encore, j'ai envie vraiment de rester sur des palettes essentielles, et de pouvoir vraiment réduire ma collection, donc je vais retester cette palette-là, pour savoir si je la garde ou pas en fait, et je ressors également la petite palette de Tarte là, avec la petite Tortue, j'avais adoré le packaging, évidemment, vous comprendrez pourquoi, la High Tides & Good Vibes, mais c'est pareil, je ne sais pas si au final, c'est un essentiel pour moi, je ne sais pas si je vais la garder, bien que dedans, il y a des paillettes pressées, à utiliser uniquement avec de la Glitter Glue, bref, c'est cette palette-là, j'ai besoin de la réutiliser, pour voir un petit peu, si je la garde ou pas, donc voilà, voilà pour les palettes, et on va terminer enfin, par les produits lèvres, je vous montre essentiellement les nouveautés, que je n'ai pas encore eu le temps de tester, comme ça, ça a fait le point, ça vous montre un peu ce que je vais utiliser ce fois-ci, mais évidemment, il y aura encore d'autres produits, que je viendrai piocher dans ma collection, mais voilà, les produits lèvres, c'est un petit peu plus compliqué, de les sélectionner avant, je suis en train de faire aussi du tri, de toute façon, donc voilà, bref, il y a les 4 gloss de Anastasia Beverly Hills, je vous remettrai les swatchs de ces gloss-là, avec les 3 rouges à lèvres également, de Anastasia Beverly Hills, que c'est 3 nudes, je vous remettrai les swatchs de ces produits-là, parce que je les avais pris en photo, je n'ai pas encore eu le temps de tester les gloss, j'ai déjà utilisé un rouge à lèvres, Anastasia Beverly Hills, que j'aime beaucoup, mais ce sont des nudes, donc voilà, ça, ça va être parfait pour ce mois-ci, j'ai un produit lèvres de Viseart, en teinte Spritz, c'est celui-là, j'ai commencé à le tester, j'aime beaucoup, j'aime la teinte, j'aime la texture, ça fait huile un peu, huile lac à lèvres, c'est très joli, c'est cette teinte-là, la teinte Spritz, voilà, il faut aimer ce genre de produit, ça n'a pas une tenue extrême, mais c'est très aléable, parce que très hydratant, et c'est un petit peu la même chose, avec le produit Nars aussi, j'ai juste testé une fois, donc j'ai envie de la réutiliser encore une fois, c'est, la teinte Xenon, c'est un peu moins liquide, moins glossy, que le produit Viseart, c'est un petit peu plus épais peut-être, mais néanmoins, très très aléable à porter aussi, j'adore la teinte, c'est la teinte Xenon qui est là, j'aime bien ce genre de produit en ce moment, et le rouge à lèvres, que je n'ai pas encore eu le temps de bien citer non plus, c'est le rouge à lèvres de chez Tom Ford, que j'avais eu en solde, et que j'ai en teinte auto-érotique, c'est un nude également, c'est celui-là, qui est très joli, n'est-ce pas, très très joli nude rosé, et le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, en teinte Angel Alessandra, donc il est très 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 beau, j'aime énormément, je vais continuer à l'utiliser du coup, et enfin, et je n'ai pas encore eu le temps du tout de le tester, c'est le Gloss, Gloss, de chez Nabla, les Shine Theory Lip Gloss, ce sont les nouveaux gloss, enfin ils ne sont pas nouveaux, enfin ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, en teinte Stardust Radio, il a une base un peu rouge, framboise, avec des petites paillettes dorées dedans, et il est juste ici, très joli, pas mal de lumière, je n'ai pas encore eu le temps de le tester, et enfin, un rouge à lèvres que j'ai déjà un petit peu testé, voilà, je vous en reparle, c'est la marque Peach Sea, je crois qu'on le trouve aussi sur YesStyle, c'est une marque coréenne, je l'ai en teinte Spring Coral, c'est un joli corail, mais voilà, il est juste ici, de toute façon, je vous reparlerai de tous ces produits-là, et dernier rouge à lèvres aussi, j'ai failli oublier, c'est un rouge à lèvres de la marque Mello, c'est un liquid matte, comme ça, la teinte est très jolie, c'est la teinte Téhéran, et il est juste ici, voilà, c'est un nude, nude marronné, plutôt, très très joli, donc c'est pareil ça, je vous en reparlerai en fin de mois, voilà un petit peu, toute ma rotation, tout mon project panne du mois, je l'ai dit donc, c'était sportif, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu, de découvrir tous les produits que j'allais utiliser, essentiellement ce mois-ci, à savoir évidemment, évidemment, vous me connaissez, il va y avoir aussi des nouveautés, qui vont arriver, je pense que je vais vous faire un petit haul, un petit haul le milieu de mois, pour que vous puissiez voir, mes craquages du mois de septembre, mes craquages, parce qu'il y a des craquages tous les mois, voilà, bref, il va y avoir des nouveautés, en plus de tout ça, quoi, bon allez, je m'arrête là, je vous laisse tranquille, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, avant de partir, parce que ça me fait très plaisir, donc merci beaucoup, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez votre clochette, pour savoir quand est-ce que je vais sortir une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous, disait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !